Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet depuis le début de l'année à 3607 points dans la matinée, avant de réduire un peu ses gains, plus 0,28% à 3590 points, actuellement à la mi-séance. La Bourse de Paris continue à bénéficier de la calmie de la crise de la dette en zone euro. Ce matin, la tendance a aussi été stimulée par un discours de Xi Jinping, le nouveau dirigeant chinois, qui a assuré d'une politique de soutien à la croissance dans les mois qui viennent. Par ailleurs, cet après-midi, les intervenants seront de nouveau attentifs à une série d'indicateurs macroéconomiques concernant les États-Unis, notamment les données sur l'emploi du mois de novembre d'après ADP. L'action Bouygues confirme son rebond avec un gain de près de 3%, ce qui porte à 9% son avance en l'espace d'une semaine, sans actualité vraiment propre à la société. Une revalorisation qui s'explique peut-être tout simplement par le très bas niveau de cours qu'avait atteint Bouygues ces derniers temps. Nous avions le mois dernier, sur le Figaro Bourse, mis en avant cette décote, alors que le groupe reste solide, avec une génération de trésorerie, certes diminuée par la guerre des prix dans l'activité télécom, mais qui reste tout à fait appréciable dans l'absolu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !